salut tout le monde c'est Nelvia Chan je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo des derniers achats que j'ai fait durant l'été voilà début juillet et fin août sachant que j'ai reçu les achats fin août pour le premier que j'ai acheté début juillet et là je viens de recevoir ma commande de fin août donc on est début septembre avant de vous montrer tout ça je tiens à dire merci à toutes les personnes qui m'ont souhaité mon anniversaire et à Kimio et Letty qui m'ont envoyé une petite carte je vous fais d'énormes bisous merci énormément également vous faire un petit point sur les vidéos c'est vrai qu'en ce moment je suis sur des gros projets donc j'ai un très gros projet qui est une commande de ma petite soeur et que du coup qui me prend du temps et qui est aussi pas mal de temps de séchage de machin ce genre de choses donc du coup c'est long j'essaye de vous le filmer étape par étape pour pouvoir vous sortir une vidéo dessus donc ça je pense que ça viendra dans quelques semaines ensuite je suis également en train de vous préparer là une vidéo tuto qui demande donc pas mal de préparation beaucoup de plans différents pour des présentations de techniques similaires mais différentes donc ça aussi ça me prend énormément de temps sachant que j'ai presque fini de filmer maintenant il va falloir passer au montage et ça va être encore une grande histoire donc voilà pour les vidéos créa c'est vrai que c'est en ce moment j'ai pas trop fait de cartes enfin si j'en ai fait mais pas filmé parce que du coup c'était pas forcément évident allez on va passer tout de suite aux achats donc pour les achats début juillet j'ai fait une commande auprès de ma démonstratrice scrap plaisir pour le déstockage qui a eu lieu donc tout début juillet et sur lesquels et bah du coup j'ai décidé de me faire un petit peu plaisir surtout sur les articles qui étaient le plus en promotion voilà question budget donc du coup j'ai pris alors c'est déjà tout rangé parce que c'est du coup en 3 4 semaines depuis que j'ai reçu j'ai pris le temps de le ranger donc c'est plus dans les emballages d'origine donc j'ai déjà pris une encre en spray nuit intense noir donc c'est des encres alors les ginkgo je les ai encore jamais les ginkgo je les ai encore jamais essayé on verra mais je pense qu'elles sont légèrement scintillantes métallisées je sais pas trop mais enfin bon voilà au moins j'ai un spray noir je me suis dit que ça pourrait toujours servir ensuite j'ai pris un set de dye en forme d'étoile voilà on voit ce que ça donne quand elles sont toutes combinées voilà j'ai pas j'ai pas les références par contre sur les sur les les produits et ensuite des tampons donc j'ai pris un tampon de fond en note de musique voilà j'ai pris un tampon de fond en forme de ligne voilà et j'ai pris les planches de tampon noël et jour de l'an qui avaient été dessinées par scrapbookriss celle ci et celle ci voilà voilà pour la commande scrap plaisir ensuite j'ai passé une commande alors c'est sur un site japonais je pense que je vous en parlerai plus en détail lors d'une vidéo dédiée d'ailleurs je vous en parlerai un peu plus en détail je viens de recevoir la commande je n'ai pas encore testé si les feutres n'ont pas eu le mal du transport tout ça puisque bah je l'ai dit hein il s'agit de feutres donc c'est une commande qui vient du japon voilà c'est hop voilà et du coup je me suis fait plaisir ça faisait super longtemps que je mettais un peu de sous de côté pour pouvoir m'acheter des copics et cette fois j'ai voulu tester ce revendeur là donc j'en ai testé deux trois je vous en parlerai plus en détail sur une vidéo spéciale feutres à alcool donc un petit peu de patience celle ci aussi elle est prévue mais je sais pas pour quand est ce qu'elle sera alors à l'intérieur on a plein de papier de rembourrage et tous les feutres sont dans des boîtes et il m'a même mis une petite dosette de thé voilà moi qui adore le japon je vais tester le thé japonais c'est parfait donc désolé pour le bruit voilà donc il y en a 15 16 ou 17 je sais plus on va les raconter ensemble du coup j'ai pris des verres un peu plus peps que ceux que j'ai qui sont un peu un peu ternes donc voici les références pour celles que ça intéresse donc ce sont des copics cage voilà ensuite donc si on verra après là j'ai pris des roses rose rouge alors quand je quand j'ai regardé tout à l'heure j'ai eu un flip je me dis mince le r29 j'ai en fait c'est pas le r29 c'est le rv 29 c'est pas la même donc tout va bien et j'ai l'impression qu'il ressort un petit peu rouge là sur la vidéo en fait c'est un rose très très prononcé très fort en fait mais un rose qui tire vers le rouge quoi ensuite j'ai pris des violets parce que pareil j'ai des violets mais comme c'était dans mes premières premiers achats il s'accordait pas forcément bien entre eux parce que du coup j'avais fait une sélection de feutres sans vraiment faire attention à qu'est ce qui irait bien ensemble comment ça marche etc etc donc des violets j'ai pris alors là on a du orange et un rose ici on a du violet et du rose et la dernière où il n'y en a que deux c'est un jaune et un bleu voilà pour la commande des copiques donc je vous tiendrai informé tout ça tout ça au sujet des feutres je vais mettre à l'alcool un plus tard on verra quand je sais pas et entre le moment où j'ai commandé les copies qui est le moment où je les ai reçues donc durant ces deux dernières semaines j'ai également eu l'occasion de trouver des pro marqueurs à noz je crois que j'ai dû les payer 50 centimes l'unité alors j'ai pris la couleur trick or treat fresh bloom voilà spring si tu veux bien me faire le spring lila allez voilà ensuite on a peony oasis et orange orange bruyant voilà donc il y avait plein de feutres il y avait des aqua marqueurs il y avait des métalliques marqueurs il y avait des trias mais j'ai pris que les pro marqueurs et bien évidemment un conseil que je vous donne si vous en trouvez testez les tous avant parce que malheureusement à noz ça reste noz et et des feutres ça reste des feutres il y en a beaucoup qui ont le capuchon ouvert donc forcément je sais que vous n'allez pas les prendre par contre ceux qui ont les capuchons fermés ça veut pas forcément dire qu'ils fonctionnent donc il faut vraiment vraiment faire très très attention à ceux que vous achetez voilà pour mes derniers achats je pense que j'ai fait le tour de ce que j'ai acheté cet été donc ben plein plein de feutres je vais je vais m'amuser on va faire je vais faire plein de choses avec je pourrais faire plein de nouvelles combinaisons de nuances je vais pouvoir agrémenter mon mon petit répertoire de dégradés sur lequel qu'est ce que j'avais de nouveau voilà j'avais celui ci ceux là vous les avez vu sur instagram et puis c'était tout voilà donc je vous fais plein plein d'énormes bisous j'espère vous retrouver bientôt pour une prochaine vidéo créa ou la vidéo tuto j'essaye d'aller au plus vite mais ça prend ça prend beaucoup de temps je vous fais plein plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt bye bye